Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode 22 de la saison 2 de Meeting. Et aujourd'hui, mon invité est un combattant de MMA. Ce n'est pas la première fois que je reçois un combattant de MMA, mais cette fois-ci, c'est Sofiane Boafia. Salut Sofiane, comment tu vas ? Salut Lucien, ça va et toi ? Salut tout le monde. Petite question de départ, facile, date et lieu de naissance ? Alors, je suis né le 2 juillet 1989 à Roubaix, dans le nord de la France. Quand tu étais jeune, tu as commencé le sport à quel âge déjà et par quel sport tu as commencé ? J'ai commencé les sports de combat un peu tard en fait, parce que j'avais touché un peu à la boxe anglaise, parce qu'à l'époque, il y avait mon petit frère qui boxait. Mais j'ai vraiment commencé le MMA à 21 ans. Donc toi, tu as eu une enfance pas facile, on peut le dire. Tu as perdu ton père jeune, tu avais 12 ans. Comment un jeune à cet âge-là, il arrive, avec tous ces événements compliqués, à se construire, à trouver son identité ? J'ai eu la chance d'avoir une mère qui était très exigeante avec nous et qui nous a vraiment très bien cadré à l'époque où j'aurais pu dévier très facilement. Parce que j'ai grandi dans un quartier, j'étais l'aîné de ma famille en plus, donc je n'avais pas de grand frère pour m'aiguiller. Et c'est vrai que la perte de mon père, elle a créé un gros vide. Mais voilà, grâce à ma maman et à son travail, à son abnégation, j'ai pu me maintenir dans le droit chemin, si on peut dire. Alors on va parler un peu de ta carrière, donc tu l'as dit, tu as commencé le MMA seulement à 21 ans. Pourquoi ce choix d'aller vers le MMA ? Parce que j'ai un tempérament assez impulsif déjà de base, et encore plus étant plus jeune, tu vois. Et à 21 ans, j'ai eu une prise de conscience, j'ai cherché à construire ma vie, et le MMA, ça a été un très bon support pour me canaliser, tu vois. Il y a Mickael Delvalet, qui est un combattant de M, et il avait ouvert sa salle, c'était un truc un peu, tu sais, ambiance un peu Rocky II, la salle Vétuste. Deux ou trois mois après, j'ai fait un combat, comme ça il y avait un gala qui était organisé à l'époque à Charleroi, c'était l'OFC. Je l'ai perdu par KO, et ça m'a donné une niaque, et je suis revenu vraiment fort après ça. Le dernier combat que tu as fait, j'y étais, et après le combat, le speaker est venu te poser quelques questions, et à un moment, il t'a demandé si tu étais content d'avoir gagné ce combat, et toi tu lui as répondu, tu sais, ma vie, c'est un combat. Exactement. Tout ce que tu as vécu, tout ce qu'on a parlé avant dans ton enfance, est-ce que c'est une force ça pour combattre ? Est-ce que tu te nourris de ça pour tout laisser exploser une fois dans la cage ? Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Ça m'a forgé un mental, un mental vraiment à toute épreuve, et surtout dans le combat, quand le combat devient dur, c'est vraiment à ça que je m'accroche, à mon parcours de vie. Et derrière, maintenant, quand je suis dans la cage, je ne suis pas seul. Tu vois, il y a toute mon équipe qui est là. On a pu voir aussi mon petit frère Iliane, qui a fait l'ouverture du gars-là de fort belles manières. C'est qu'une force pour moi, c'est sûr. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer, ou me décrire du moins, les émotions que tu ressens avant un combat ? C'est-à-dire dans les vestiaires, au moment où tu rentres sur l'estrade, où tu vas rentrer dans la cage, au moment où tu es face aux combattants que tu vas combattre, qu'est-ce que tu ressens ? Tu vois, au niveau des sensations, au niveau de l'adrénaline, c'est un peu comparable à un saut en parachute, dans le sens où il y a la préparation, c'est comparable au fait que, voilà, on s'équipe, on monte dans l'avion, l'avion monte petit à petit, on se rapproche du combat, et arrive un moment, quand on rentre dans la cage, c'est le grand saut. Après, maintenant, avec l'expérience, petit à petit, c'est quelque chose qui s'atténue au niveau de l'adrénaline. Maintenant, je suis beaucoup plus concentré sur le game plan, sur la stratégie appliquée. J'essaye de faire le vide sur ce qui se passe autour de moi et vraiment être concentré sur la stratégie. Justement, tu vois, j'allais rebondir là-dessus. Vous n'êtes pas seulement des mecs lâchés dans une cage comme ça, il y a toute une préparation derrière, très dure, très éreintante. Comment elle se passe, toi, ta préparation ? Tu t'y prends combien de temps avant ? Tu t'entraînes combien de temps par jour ? Écoute, là, c'était un retour pour moi, puisque avec le Covid, ça a été compliqué. Donc, pendant un peu plus de deux ans, je n'ai pas combattu, sachant que je restais sur une défaite à l'European Beatdown contre Kevin Ruard. Sur cette prépa-là, j'ai complètement changé ma façon de m'entraîner. Je me suis beaucoup plus axé sur le physique. J'ai Julien Denoyel, qui est un préparateur physique et un coach en boxe anglaise, qui m'a... On peut le dire. Julien, si tu me regardes, Julien, tu m'as fait la misère pendant 10 mois. On a commencé à s'entraîner à peu près au mois de février-mars. Donc, une période de réathlétisation. Et petit à petit, on est monté en régime dans la prépa pour arriver au jour du combat frais. J'avais trois rounds dans les jambes. Avec un bourrin, je me sentais vraiment bien. On passe 4 à 5 heures à la salle tous les jours. Quand on se prête en professionnel, il faut assumer la charge d'entraînement qui va avec. Alors, tu l'as évoqué plusieurs fois. Tu as parlé beaucoup de tes frères. Ils pratiquent tous des sports de combat. Est-ce que c'est une fierté pour toi que tes frères prennent un peu la même voie que toi, quoi ? C'est clair. C'est clair. Ils prennent la même voie. Et en plus, pour certains, ils sont bien plus hauts. J'ai un petit frère qui est en équipe de France de boxe anglaise, qui est prospect pour les JO de Paris 2024. Donc, bien sûr que c'est une fierté, tu vois. Parce que le sport, c'est une chose. La performance, c'est une chose. Mais le sport, ça transmet beaucoup de valeurs. Ça nous force à avoir une certaine hygiène de vie. Donc, je trouve que c'est important de retranscrire la meilleure image possible. Le MMA en lui-même, c'est un sport qui a été longtemps critiqué, à dire que voilà, on est un peu des sauvages, fait de se bagarrer dans une cage. Malheureusement, on a cette étiquette-là qui est accrochée derrière notre dos. Et voilà, si on veut s'en défaire, justement, et montrer vraiment les valeurs de nos sports, c'est à travers le comportement, je trouve. On va parler un peu de ton bilan. Tu vas me dire si je me trompe. Normalement, je ne me trompe pas, mais tu as fait neuf combats en tout, avec celui de là, la semaine dernière. Tu as six victoires pour trois défaites. Donc, c'est un bilan positif. Si tu devais retenir un combat qui t'a vraiment marqué, que ce soit en bien ou en mal. Steven Knud. Après, il y en a eu plusieurs. Chaque combat a eu son histoire, que ce soit en bien ou en mal. Mais Steven Knud, à l'époque, je n'avais fait qu'un combat professionnel. C'était un combat professionnel dans une petite organisation belge. Et il y avait le fighter qui organisait à Charlot, au Spirou Dome, dans une salle de 8000 personnes. Moi, en tant que passionné, j'avais déjà pris mon billet pour le gala. Et dix jours avant, je reçois un appel de mon coach de l'époque, qui me dit, j'ai reçu un appel pour toi. Il y a un combat. Je trouvais un combat au fighter. Ouais, c'est un petit gars. Tu vas voir, il n'est pas terrible. Ça va aller pour toi. Il a battu deux, trois gars. Il a battu Sheik Kone. Sheik Kone, qui était à l'époque le numéro un de la KT en France. Je fais quelques recherches. Il était un vaincu à l'époque. Il l'est toujours, d'ailleurs. Au niveau de l'adrénaline, ça a été le combat le plus intense pour moi. Et le jour du combat, j'arrive dans une arène de 8000 personnes. Je n'avais jamais vécu ça. Et je commence très bien le combat. Au premier coup, je lance un hypercute. Le mec, il tombe. Par manque d'expérience, je me jette sur lui. Je tente une clé. Il a réussi à inverser la situation. Je perds en 1 minute 30 ou 2 minutes. Je prends une soumission. Je prends une kimura à l'époque. Mais vraiment, ça m'a vraiment marqué. Parce qu'au niveau des sensations, c'est quelque chose que j'ai rarement vécu dans ma vie. Enfin, j'ai rarement... C'est une sensation que tu ne retrouves pas ailleurs. Breaking Bad. Gambi. Gambi. Parce que c'est mon pote. J'aime bien ce qu'il fait. Je peux dire gradure aussi. Pareil. Un ami d'enfance. On a grandi ensemble. Et voilà, on est toujours... Comme tu sais, à côté, je travaille un peu dans le domaine de l'événementiel. J'organise pas mal de soirées. Donc, je suis... J'ai une relation étroite en général avec les rappeurs. Et en particulier gradure et Gambi. La chère choukha. Alors, je suppose que Lucien, tu ne sais pas ce que c'est la chère choukha ? Non, je t'avoue. C'est un plat local de la ville d'origine de mes grands-parents. Ils viennent de Biskra, en Algérie. Tu vois, c'est la porte du désert. Donc, mon plat préféré, c'est la chère choukha de ma maman. Si je devais choisir une destination, maintenant, j'irais à Los Angeles. Je vais dire, moi, ma première passion, c'est de transmettre. C'est un truc que je kiffe faire. J'ai monté un projet avec la ville sur l'insertion des jeunes à travers le sport. Et c'est quelque chose que je prends ou je prends extrêmement de plaisir à faire. Ah oui. Mon édali. Après, la personne vraiment qui m'a inspiré et qui m'a vraiment incité à faire du MMA, c'est Anderson Silva. Combattant l'angéline comme ça, humble, une grande classe. C'est vraiment Anderson Silva. C'est vraiment le combattant qui m'inspire encore au jour d'aujourd'hui. c'est quelqu'un que je suis et j'aime vraiment beaucoup. La difficulté construit l'effort et détruit les femmes. Sofiane, en tout cas, je te remercie vraiment pour cette interview. C'était vraiment très, très sympa. Merci pour ta disponibilité parce que c'est vrai que je t'ai accosté un peu au Grand Prix. Tu venais tout juste de finir ton combat. Tu étais encore en transpiration, tout ça, et tu m'as dit pas de souci, il n'y a pas de problème. Et vraiment, c'est super sympa de ta part. C'est avec des sportifs comme ça que le sport est aimé des gens et que les gens vont le regarder. Donc, vraiment, merci à toi. On est des combattants, mais on est des humains avant ça. Et je trouve que c'est vraiment important d'être disponible. C'est vraiment très sympa de ta part et j'espère en tout cas que tu vas continuer à t'épanouir là-dedans, que tu vas aussi continuer à transmettre et à prendre plaisir à transmettre parce que c'est important, je pense aussi. Merci à toi. L'MMA, pour moi, moi, j'ai 32 ans, c'est jeune. J'ai eu 32 ans il y a deux jours. C'est jeune pour un combattant d'MMA, donc je pense qu'il me reste encore quelques années et la transition est déjà préparée. Je coach déjà pas mal et j'aimerais bien par la suite continuer à rester dans le milieu à travers d'autres combattants. Je te remercie, Sofiane, vraiment, merci beaucoup. Merci à toi. Je te souhaite une très bonne journée et des bonnes vacances surtout. Profite bien. Merci beaucoup, à bientôt. Ciao, bon courage. Meetings, c'est des rencontres du partage et de la passion. Abonnez-vous, suivez la page et voilà, merci beaucoup à Lucien pour tout ça.